Dans ces mêmes chapitres, plusieurs couches socioprofessionnelles d'éditorie plaident pour le renforcement de l'armée en moyens logistiques et humains en vue de mener à bien les opérations militaires pour imposer la paix et la restauration de l'autorité sur l'ensemble de la province. Un plus doyé qui intervient 48 heures après l'attaque du site des déplacés des Savots en territoire des Djougou. Au lendemain de l'attaque du site des déplacés des plaines Savots près des Boulets en territoire des Djougou par les militants qu'au déco, plusieurs couches socioprofessionnelles condamnent ces carnages de façon unanime. Elles plaident pour un appui conséquent des opérations militaires sur terrain par des moyens logistiques efficaces afin de permettre à l'armée d'imposer une fois pour toutes la paix et restaurer l'autorité de l'état sur l'ensemble de l'autorité en cette période de l'état de siège. Que le gouvernement national puisse mettre tous les moyens de serre afin que le gouvernement province puisse être au bout des atrocités. Nous femmes hitouriennes, nous l'avons accueillie avec beaucoup de désolation. Ceux-là qui sont comme victimes, ce sont les femmes, ce sont les enfants et ce sont les hommes de troisième âge, c'est-à-dire hommes-femmes de troisième âge. Alors ce sont les vulnérables justement. Ainsi, nous femmes hitouriennes, nous recommandons au gouvernement congolais de débloquer les motards afin qu'on arrive au désarmement et à la démobilisation. Le gouvernement central puisse donner toute urgence de déployer les moyens conséquents, de remettre des moyens financiers, des moyens logistiques. Pourquoi nous ne voulons pas voir aussi des drones militaires entre ceux qui sont là ici ? Pourquoi nous ne voyons pas de chars de combat et bon nombre suffisant de chars de combat ici pour raffiner une fois pour toutes ? Notons que la zone de Boulé environ reste sous contrôle des forces armées. En deux pays, de cette Iwerie, les obstacles des victimes seront prises en charge et assurées par le gouvernement provincial. C'est parti !